Bonjour, j'espère que vous avez bien mangé. Vous avez remarqué que tout était recyclable. Je suis très fière de pouvoir dire que le WeShare s'est lancé dans le Zero Waste. Je vais donc vous parler de ce concept de Zero Waste, de zéro déchet, et de comment il a été couronné de succès. Nous allons parler donc de cette thématique, parce que quand on y pense, à ce problème de déchet, on a tous des images en tête, comme celle-ci par exemple. Je sais que nous avons entendu parler de l'émergence de ce continent de plastique qui ressemble en réalité plus à une soupe avec des morceaux de plastique dedans. Et on est bien d'accord que c'est quelque chose de totalement inacceptable. Comme ceci, ou encore, cette image-là, et beaucoup de gens pensent que c'est une question de discipline, d'organisation, parfois d'industrialisation, ou encore de corruption. Et j'entends beaucoup de politiques locales qui nous disent qu'ici, nous ne sommes pas dans un pays du tiers-monde, nous ne sommes pas au Népal, et qu'il n'y a pas ce genre de problème. Mais moi, je peux vous dire que ce problème ne concerne pas seulement les pays du tiers-monde et les pays en voie de développement. Sinon, le problème serait résolu de manière assez rapide, comme nous l'avons montré sur cette image. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que les déchets sont déposés dans le camion ? Ils disparaissent de notre vue, c'est certain. Eh bien, c'est là qu'ils se retrouvent tous ces déchets. Et je ne suis pas sûre que cela soit plus acceptable que les images précédentes. Il ne faut pas oublier qu'environ 30% de nos déchets municipaux européens, à savoir donc nos poubelles, terminent dans un environnement comme celui-ci. Et quand il n'est pas envoyé dans des déchetteries, il est souvent envoyé dans des incinérateurs, comme c'est le cas en France, au Danemark ou en Suède. Si vous avez déjà rendu visite à un centre d'incinération, vous vous êtes rendu compte qu'on peut presque placer une voiture à l'intérieur de ce genre d'incinérateur. Et ce qui me frappe, lorsque je visite ce genre de centre, c'est que cela montre à quel point nous sommes une société consommatrice qui ne résout pas le problème, mais qui se débarrasse du problème. On a de 25 à 50 tonnes de tonnes qui partent en fumée, mais en fumée, qui aient des résidus toxiques. Et ici, on parle de 300 kilos de déchets qui disparaissent lors de l'incinération. Enfin, qui disparaissent, qui restent dans l'air. Nous avons une crise de ressources. Et quand on parle de déchets, on parle, bien sûr, de ressources qui n'ont pas été utilisées, qui n'ont pas été recyclées de manière intelligente. Il y a beaucoup de budgets qui sont alloués pour ce genre de causes. Mais nous pouvons également faire un autre lien. Et je souhaiterais en faire mention parce qu'il me semble essentiel. Nous avons un auteur français, Philippe Bioui, qui a écrit un livre sur ce sujet qui lit la crise des ressources et la crise du climatique. Je vais vous en dire plus tout de suite. Nous avons donc moins de ressources disponibles, le métal, notamment, dans ce cas-ci. Et ce qui signifie que nous avons besoin d'énergie pour extraire ces ressources puisqu'elles sont de moins en moins accessibles. En même temps, nous avons besoin à chaque fois de plus d'énergie. Pour y accéder, nous avons besoin de plus de ressources puisque c'est de moins en moins accessible, donc il faut plus d'infrastructures. Et c'est le serpent qui se ment à la queue. Nous avons besoin de ressources, donc plus d'énergie. Si on a besoin de plus d'énergie, alors on a besoin de plus de ressources, etc. Alors, qu'est-ce que Zero Waste peut faire au regard de cela ? Eh bien, je vais tout d'abord vous commencer par vous dire et vous présenter ce projet. Comme vous le savez, il y a les 4 R. Il s'agit donc de reconcevoir, de réduire, de réutiliser et de recycler parce qu'effectivement, on peut se poser la question de cette façon-là si on ne peut pas réutiliser et faire du compost avec quelques produits que ce soit. Alors, pourquoi créer ce nouveau produit ? Nous devrions maintenant concevoir des produits qui puissent être réparés de manière de manière à ce que le recyclage soit facilement faisable par tout type d'utilisateur. Réduire les déchets, ça a aussi beaucoup à voir avec l'emballage. Il faudra utiliser beaucoup moins d'emballage. il y a maintenant beaucoup d'initiatives qui sont lancées pour que les produits soient vendus sans emballage. Ça, ça aide à réduire les déchets. Il s'agit également de réutiliser les différents articles, par exemple, des bouteilles, des bouteilles en verre, avant d'être recyclées. Elles devraient être utilisées plusieurs fois et pas seulement une fois avant d'atterrir dans la benne. de façon à pouvoir utiliser et faire une économie d'emballage. Quand on parle du système de recyclage, il s'agit aussi de savoir séparer et diviser les différents types de déchets que nous produisons et d'en faire, lorsqu'il s'agit de déchets organiques, d'en faire du compost. Et ça, même dans des zones urbaines. voilà le principe de Zero SIA. Il n'y a pas de grande invention. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que c'est en marche, c'est en route. Dans beaucoup de villes européennes, des campagnes de recyclage ont eu lieu et on a mis en place des systèmes de recyclage avec différents types de poubelles de manière à réduire le nombre de kilos de déchets par personne, par habitant. Et on a pu noter que dans certains pays qui ont mis en place ce genre de politique, il y a 10% de moins de déchets de produits par an, par personne. J'ai un autre exemple, par exemple, en Italie, c'est l'exemple de Capanori. C'est une petite ville, une ville moyenne qui se sont soumises il y a déjà quelques années à cette promotion de réduction des déchets. Et depuis 5 ans, on note un clair progrès dans la production, dans la diminution de la production des déchets. Hernani également qui a subi une véritable révolution dans les 2 dernières années. J'aime cet exemple parce que cela montre bien que la révolution peut se mettre en marche très facilement. Nous avons ici 75% des déchets qui étaient renvoyés. Et évidemment, je ne peux pas oublier la ville de San Francisco qui recycle et composte plus de 80% de ses déchets à la fois industriels et organiques. Lorsque je parle de recyclage, on parle toujours de cette notion double de recyclage et de la création de compost. Et évidemment, il s'agit de mettre en place des principes coopératives. Si on regarde un peu au cours de l'histoire comment nos déchets ont été gérés, on sait très bien que depuis longtemps déjà, il y a des groupes qui dédient leur activité à s'occuper des activités qui sont désignées pour recycler et pour s'occuper de tous les déchets que nous produisons. Nous avons notamment pu remarquer que des coopératives se créent et qui d'ailleurs sont souvent couronnées de succès et qui parfois sont mis en place très facilement par une seule personne qui crée sa propre activité au sein d'un groupe. Et cette stratégie du zéro déchet à San Francisco est devenue d'ailleurs un monopole dans l'industrie de la réduction des déchets. Et ces stratégies ont d'ailleurs été votées pour savoir qu'elles étaient la plus efficaces et en 2012 notamment les citoyens de San Francisco ont dû voter pour ou contre un contrat écologique de manière à ce que cette stratégie de recyclage devienne pérenne. Quand on parle de dynamique collaborative en ce qui concerne l'Europe si on prend cet exemple de la ville localisée qui se situe en Toscane et bien grâce à la participation de chacun de familles de boutiques d'entreprises de différents commerces de citoyens et de chefs de file dont ce jeune homme qui est un enseignant qui s'est rendu compte que l'incinération avait des effets négatifs sur la santé des habitants et a décidé de prendre les choses en main. Il a d'abord lutté contre l'activité des incinérateurs puis a proposé une stratégie zéro déchet depuis maintenant plusieurs années et il l'enseigne ensuite d'ailleurs dans ce domaine de manière à éduquer la population et à atteindre ses objectifs. Donc il s'agit bien sûr d'impliquer, d'informer les citoyens de manière à ce qu'ils deviennent actifs, qu'ils prennent part entièrement à la solution de ce problème. Donc ça veut dire faire du porte-à-porte, rendre visite aux gens, leur expliquer la situation et ça, ce sont des facteurs clés pour qu'une telle entreprise soit couronnée de succès. Aujourd'hui, on parle de villes de transition et de villes zéro déchet. Eh bien, elles ont un point commun qui sont des points essentiels pour que ces entreprises soient couronnées de succès. Tout d'abord, il faut que ces initiatives, que ces stratégies soient attractives. Il faut un plan d'action clair qui puisse convaincre et motiver les citoyens afin qu'ils s'impliquent dans la mise en place de cette stratégie puisque parfois, évidemment, ça prend du temps, ça peut prendre quelques mois voire quelques années. Il faut de toute façon privilégier l'action. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le projet Zero Waste, vous pouvez vous rendre sur notre plateforme. Nous avons créé notre propre festival. Je serais ravie de répondre à vos questions aujourd'hui, bien entendu. et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada